Les employés du gouvernement nigérien envahissent l'entrée du secrétariat fédéral pour reprendre leur travail. Ils sont sommés de montrer une preuve de leur vaccination contre la COVID ou bien le résultat négatif de leur test PCR avant d'être autorisés à entrer. Les employés se trouvent dans les centres de vaccination pour y recevoir leur injection. Vous avez la garantie que votre collègue de travail a été entièrement vacciné et vous n'êtes absolument pas exposé au moindre danger lorsque vous exercez vos fonctions depuis votre lieu de travail. Ces gens qui pensent qu'il existe une conspiration du monde occidental pour éliminer les gens, pour réduire la population, pour l'amour de Dieu, s'il existait une telle conspiration, elle aura pu être réalisée à travers les produits de consommation. Le gouvernement du Nigeria a mis en place la directive travail à domicile en mars 2020, au plus fort de la pandémie de coronavirus. La mesure était destinée à contenir la propagation du virus. Désormais, les fonctionnaires appartenant aux bas échelons et qui travaillaient en ligne sont sommés de reprendre leur travail au bureau, mais avec l'exigence d'être vaccinés. Le gouvernement a besoin d'y aller doucement sur ce sujet. Car quel pourcentage de votre population est couvert par la vaccination ? Imposer ce genre de contraintes ralentira forcément jusqu'au travail même du gouvernement. Le gouvernement nigerien a amélioré la logistique de la vaccination pour permettre l'accès facile aux vaccins grâce à la campagne de vaccination massive. Les autorités ont insisté sur le fait qu'il y avait suffisamment de vaccins pour inaugurer 50% de la population éligible d'ici janvier 2022. Le gouvernement a mis beaucoup de choses en place pour rendre les vaccins accessibles. Vous pouvez vous rendre dans les centres de santé primaire pour y être vaccinés, vous pouvez être vaccinés dans les hôpitaux. Il y a même des endroits improvisés qui ont également été mis en place pour que les gens puissent y recevoir le vaccin. Donc c'est vraiment accessible à tous. Le gouvernement nigerien a déployé toutes ses forces pour faire face à l'hésitation de certains citoyens à se faire vacciner. Beaucoup estiment qu'avec la dernière directive gouvernementale, davantage de personnes se feront vacciner pour permettre ainsi aux pays d'atteindre l'immunité collective en 2022.